On sait que Bardot travaillait dans des hôpitaux en Tchécoslovaquie et qu'il soignait des gens. Donc est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette partie-là de sa vie ? On sait également qu'il utilisait la magie élémentale pour soigner, et qu'il avait une très forte connaissance dans les plantes. Oui, il était d'ailleurs médecin naturopathe. Il était médecin naturopathe à l'époque où il travaillait dans ses hôpitaux. Donc effectivement, les plantes, ça a toujours... Ça, c'est un fil conducteur dans sa vie aussi. Étonnamment, c'est absent du C.V.I.M. Étonnamment, dans le chemin de la véritable initiation magique, il n'y a pas d'ingrédients. Donc, enfin, pas étonnamment, il n'y a pas d'ingrédients, mais étonnamment, il n'y a pas de plantes. Mais j'imagine que ça vient du fait qu'il n'y a pas d'ingrédients. Pour autant, c'est vrai que Bardot, lui, a toujours utilisé les plantes. Il était médecin naturopathe. C'était en tout cas son qualificatif de l'époque. Oui, d'où l'étonnement de la mort par pancréatite. D'où l'étonnement... Oui, encore plus de l'empoisonnement. C'était quelqu'un qui... Ou d'où l'intoxication alimentaire, c'était quelqu'un qui maîtrisait lui-même assez bien les plantes et les poisons. J'ai un peu de mal avec le fait qu'après avoir survécu au Tépaphone, qu'en connaissant très bien les plantes, qu'en s'étant soigné lui-même à plusieurs reprises... Bon, on peut toujours me rétorquer que c'est des choses qui arrivent. Au moment où on se fait arrêter par la police, au moment où on est incarcéré, ça paraît pas non plus illogique de se dire que l'armée rouge a pu vouloir se venger sur un ancien S.A. C'est pas non plus... Par contre, une chose que je tiens à dire quand même, parce que c'est une question qui a été posée. On a même parfois accusé Bardon d'avoir été carrément nazi, ou en tout cas d'avoir travaillé pour Hitler. Il faut bien dire, et ça on le sait aujourd'hui historiquement, Bardon n'a jamais travaillé pour Hitler. Jamais. Il a même... Hitler lui avait fait un pont d'or, pour qu'il lui ait proposé un pont d'or, pour travailler avec lui, pour être l'un de ses occultistes personnels. Parce que Bardon était extrêmement reconnu. Et Bardon a toujours refusé, au péril de sa vie d'ailleurs, parfois. Donc non, Bardon n'a jamais travaillé pour Hitler, il a toujours refusé ça. Ça c'est quelque chose qui est faux, on peut l'éliminer immédiatement. Non, Bardon n'était pas en Asie, c'est vrai qu'il a rejoint l'ESSA, mais comme je l'ai dit, c'était pour protéger sa famille. Et non, Franz Bardon n'a jamais travaillé pour Hitler, et à chaque fois que ça lui a été proposé, il a toujours refusé. Merci. 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 Merci.